Dans une interview accordée à une chaîne d'information française, François Hollande s'est exprimé sur le retrait de l'armée française du Mali, un argumentaire à couper le souffle lorsqu'on essaie d'interpréter l'essentiel de la pensée de l'ancien chef de l'état français. Pour ce dernier, l'apport de l'armée française au Mali a été capital et décisif pour sauvegarder l'intégrité territoriale des états sahéliens. Intervenir au Mali en janvier 2013, et si la France ne l'avait pas fait, eh bien aujourd'hui le Mali serait sous le joug des terroristes. Et il y aurait encore davantage qu'aujourd'hui des incursions des djihadistes dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, presque dix ans après, bien sûr qu'il fallait trouver une solution pour que la France ne soit plus la seule à être exposée. D'ailleurs, les Européens nous avaient rejoints et les forces africaines devaient se substituer à la force internationale et à la force française, ce qui n'a pas été le cas. Mais je pense que ce qui justifie aujourd'hui le retrait, c'est l'attitude de la junte malienne. Car moi, j'avais, comme président de la République, été sollicité par les autorités maliennes en 2013 pour intervenir. Et aujourd'hui, la junte malienne ne souhaite pas que la France soit là. Et à partir de là, la France, elle n'a pas d'intérêt autre que ce de servir la solidarité, de lutter contre le terrorisme. Si les autorités aujourd'hui du Mali ne souhaitent pas la présence de la France, la France n'avait aucun intérêt à rester plus longtemps au Mali. Ce qui ne veut pas dire qu'elle doive se désengager. Elle doit être présente dans la zone Sahel parce que la lutte contre le terrorisme est loin d'être achevée. L'opposition parle des chiens. L'ancien président français ajoute l'idée selon laquelle l'armée française a vocation à rester durablement en Afrique pour lutter contre le terrorisme islamique. Avec un peu plus de réflexion géostratégique, mondiale et historique, comment la France peut-elle lutter contre le terrorisme en Afrique alors qu'elle vend des armes à des pays qui subventionnent le terrorisme international ? Pourquoi la lutte contre le terrorisme en Afrique relève de l'intérêt supérieur de la France et non pas des pays africains ? N'est-ce pas la France qui a réduit l'homme noir à un statut de bête sauvage et exposé dans des os humains ? Pensez-vous qu'un peuple qui a traité de la sorte peut vouloir de votre bien ? Pourquoi les autorités françaises ne comprennent pas que les africains demandent une rupture du pacte colonial ? Premier point, le démantèlement des bases militaires françaises datant de l'époque coloniale. Deuxième point, la fin du franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, qui est un véritable outil d'asservissement monétaire des peuples d'Afrique. Troisième point, la fin de la domination culturelle de la langue française en Afrique via la francophonie. La francophonie est un instrument redoutable qui opprime les langues multimillénaires africaines et elle déracine les Africains de leur identité naturelle. Il est temps pour les dirigeants africains de s'émanciper de la tutelle néocoloniale française qui n'a jamais imaginé un modèle de développement sans le pillage des matières premières des pays africains via ces vallées locaux.